Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Elieuse Guidance. Je vous propose la guidance sentimentale du mois de septembre. Nous allons explorer ensemble ce qui va se produire pour vous dans cette sphère-là. Alors on ira d'abord voir ce qui se passe pour vous, quel est votre état d'esprit, vos envies, vos intentions, ce qu'il est mieux de faire et ce qu'il est mieux de ne pas faire. Et on ira explorer aussi pour l'autre personne qui est en face de vous, soit votre compagne, compagnon, la personne qui est dans votre cœur, avec qui vous avez un lien, quel qu'il soit. Et pour finir, ça peut également être la personne qui vient vers vous si vous êtes célibataire. Donc je vous laisse découvrir votre tirage et ce que les cartes ont envie de vous dire pour cette période. Mais avant, surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est important pour moi, c'est important pour pouvoir continuer à vous proposer ces guidances mensuelles. N'hésitez pas non plus à liker, commenter et partager ces vidéos. C'est comme ça que vous faites vivre la chaîne. Donc merci infiniment à tous. Et évidemment, si vous souhaitez apprendre à faire ces tirages-là, n'hésitez pas à aller jeter un oeil sur mon site edieuseguidance.com. Il y a toutes les formations que je peux vous proposer. Et évidemment aussi, toutes les possibilités d'accompagnement. Je vous laisse regarder votre tirage. A tout de suite. Alors les Capricornes, allons voir ce que vous réserve donc ce mois de septembre sur le plan relationnel et affectif. On va commencer par un arcane majeur du tarot de Marseille et voir un petit peu donc quel est le ton, la tendance, la tonalité de ce mois dans la sphère affective et émotionnelle. Allez, c'est parti. Capricorne, septembre 2024. Et ce sera, ce sera, ce sera, ce sera celle-ci. Wow, le battleur. Avec le battleur, on a une nouvelle énergie, une nouvelle impulsion. Alors bien sûr, pour les célibataires, ça peut parler d'une nouvelle rencontre, d'un nouveau départ. Pour ceux qui sont en difficulté, ça peut parler d'un renouveau, de quelque chose qui se redynamise. Et pour ceux qui sont dans quelque chose qui fonctionne bien, qui va plutôt pas mal, eh bien il pourrait y avoir de nouveaux projets. Il pourrait y avoir quand même malgré tout une nouvelle dynamique ou une nouvelle impulsion. Quoi qu'il en soit, cette carte, ce qu'elle inspire, c'est du mouvement, c'est de la reprise d'énergie, c'est de l'impulsion, c'est vraiment de la dynamique. Donc il va se passer des choses. Il va y avoir du nouveau dans votre vie affective sur ce mois-ci. Alors allons voir tout de suite, les Capricornes, comment ça se concrétise très, on va dire, matériellement. Allez, on y va. Quel est votre état d'esprit, chère Capricorne, sur ce mois ? Wow, ah oui, alors effectivement, si vous êtes dans l'état d'esprit de prioriser votre vie amoureuse, votre vie affective ou votre bien-être émotionnel, eh bien forcément, vous allez mettre de l'énergie dedans. Bon, alors votre état d'esprit est à trouver l'harmonie, trouver la paix, trouver la réciprocité, l'amour, exprimer vos sentiments, vous engager, faire des choix. On a tout ça qui vient avec cet arcane majeur aussi dans votre état d'esprit. Bien, c'est un très, très beau début, les Capricornes, vous allez avoir probablement un mois assez sympathique. On va voir quelle est votre envie, ce que vous voulez voir advenir dans votre vie finalement grâce à cet état d'esprit que vous mettez en œuvre. Allez, le 3 de bâton. Vous voulez vous projeter, vous avez envie de faire des projets d'avenir, vous avez envie de commencer à agir aujourd'hui pour que ce que vous espérez vivre dans un délai qui est le vôtre, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 10 ans, 20 ans, commence à se concrétiser. Donc ici en fait, votre envie c'est ok, je veux connaître l'épanouissement affectif, quel qu'il soit, amical, amoureux, familial, personnel, intérieur et je décide de poser des actions aujourd'hui et je priorise ça dans ma vie pour atteindre un objectif bien précis. Ok, on va regarder quelle est votre intention, comment vous comptez vous y prendre, par quel type d'action finalement. Allez, les Capricornes. Le Hiérophante. Vous avez l'intention de officialiser des choses, de prendre les choses en main pour faire évoluer la situation. Quand je dis officialiser, c'est par exemple, vous pourriez, si vous êtes célibataire et que vous vous dites ok, maintenant il faut que je rencontre quelqu'un parce que j'ai envie de faire des projets d'avenir, eh bien vous allez prendre une action qui va être déterminante, c'est-à-dire une inscription dans une activité, une inscription sur un site de rencontre, le fait de dire ok, à partir de maintenant je lance des invites ou j'accepte toutes les invites, en tout cas il va y avoir quelque chose qui engage, qui officialise cette démarche. Si vous êtes en couple, vous pourriez décider d'officialiser votre union sur plusieurs plans, soit par le plan légal, soit de l'officialiser auprès d'amis, de gens que vous connaissez, soit l'officialiser par une vie en commun, par en tout cas une action, quelque chose de nouveau, qui va marquer un pas et qui fait évoluer, qui fait avancer la situation. Donc ça c'est ce que vous voulez faire et ce que vous voulez voir advenir. Très bien. On va voir ce qui pourrait vous bloquer, ce qui pourrait entraver, ce qui pourrait vous retenir. Le 2 d'épée, l'hésitation. L'hésitation et la peur de faire le mauvais choix. Alors, tout de suite on a envie de vous dire, bah suivez votre cœur et vous saurez exactement ce qu'il faut faire. Il n'y a pas besoin de tergiverser et de ramener ça au mental. Ici vous voyez bien la différence, on est avec de l'épée. L'épée c'est uniquement la rationalisation, c'est l'intellect. Il n'y a pas de cœur dans l'épée. Ce n'est pas le sujet. Le sujet c'est est-ce que c'est bien, est-ce que c'est rentable. Par exemple, je vais vous donner un exemple qui n'a rien à voir, qui est purement concret, mais pour vous montrer. Quand vous achetez un lieu de vie par exemple, ou quand vous choisissez un lieu de vie, il y a le côté, bon, c'est pratique, c'est bien situé, c'est pas trop cher, il n'y a pas trop de travaux, il y a ceci, il y a cela. Ça c'est de l'épée. Et puis quand vous achetez des fois un lieu, un lieu de vie, il y a, ouais, il y a des trucs qui ne vont pas. Mais par contre, qu'est-ce que je me sens bien ici ? J'ai un vrai coup de cœur. J'ai un vrai coup de cœur et j'ai envie d'être là, même s'il y a des obstacles. Alors bien sûr, vous ne pouvez pas vous dire, j'ai pas les moyens et c'est complètement fou d'acheter ici, mais comme j'ai un coup de cœur, je fonce. Mais en tout cas, vous voyez la différence de rationaliser, de mettre des critères, de choisir par juste de l'intellect et de choisir avec le cœur. Et bien là ici, en fait, on vous dit, votre état d'esprit, il est à prioriser tout ce qui va être en fait en direction de votre bonheur, de votre bien-être, de vos choix de cœur. Et ça, c'est parce que c'est ce que vous voulez voir dans l'avenir, dans votre vie. Donc, ce qui pourrait bloquer, c'est que le mental vienne vous dire, oui, alors c'est bien beau de rêver et d'avoir envie de choses, mais il va falloir faire avec la réalité et puis il va falloir optimiser tout ça. Ça, ça ne vous aide pas. Tout simplement, ça ne vous aide pas les capricornes. Alors, on va regarder ce qui vous aide, ce qui serait judicieux de faire. 8 d'épée, vous faire confiance, arrêtez de douter. Prendre confiance dans votre capacité à mettre des choses en œuvre, à faire les choses, à bien choisir, à aussi suivre votre intuition, vos ressentis, parce que le 8 d'épée, c'est la sensation qu'on n'a pas d'issue, qu'on est obligé de passer par une et unique voie et qu'on ne peut pas inventer autre chose, on ne peut pas trouver autre chose. Donc ici, en fait, on vous dit laissez tomber les barrières, laissez tomber les croyances limitantes, les peurs, le manque de confiance en soi et laissez tomber le mental. On est encore sur de l'épée. Donc, vous voyez, il faut laisser tomber les peurs du mental. Allez, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Qu'est-ce qui est à éviter ? Oula, celle-ci a sauté du jeu. Le diable, mais en négatif. Alors, ici, moi ce que j'aime bien, c'est aller prendre les deux extrêmes, puisque le négatif, en fait, c'est les problématiques de la carte, en fait. C'est pousser dans ces deux extrêmes, introverti, extraverti, comme je dis souvent. Alors, le diable, sa problématique, c'est soit qu'il est complètement soumis à quelque chose et qu'il ne s'affirme pas. Ça, c'est quand il est trop introverti. En fait, c'est lui qui est soumis. C'est lui qui se laisse mener par ce qu'il croit être au-dessus de lui. Et dans l'autre extrême, en fait, le diable, il n'est que dans du calcul. Il n'est que dans du calcul et de la stratégie. Et ça, en fait, ça ne remet pas l'arcane 6 au centre de votre vie. Donc, bon, j'ai envie de dire que cette deuxième ligne, en fait, si vous voulez, les capricornes, elle vient juste vous dire attention à ces deux aspects, mais pour moi, ils ne sont pas très puissants. La première ligne, elle est beaucoup plus puissante. Il y a un battleur qui nous dit qu'il y a de la dynamique qui se met dans votre vie, que vous avez envie de vous centrer sur ce qui va vous rendre heureux et de faire des choix en lien avec votre projet futur et que les seules choses qui pourraient vous poser problème, c'est de trop y réfléchir et d'y mettre trop de stratégie ou alors de trop vous penser contraint par rapport à des choses qui, finalement, pourraient trouver des solutions. Donc, pour moi, ce n'est pas si puissant que ça. La sphère au-dessus, elle l'est beaucoup plus. Ce qui veut dire que peut-être par moment, vous allez douter, vous allez poser des questions, mais ce n'est pas la globalité de votre moi. D'accord ? On est plutôt sur une version dynamique où vous dites « Ok, je me suis, j'ai envie de faire des choses chouettes et je vais les faire. » Ok, on va regarder ce qu'il y a de l'autre côté. Alors, on va regarder comment, en fait, vous allez gérer ça parce qu'il se peut que cette deuxième ligne, le fait de vous sentir soumis et bloqué, ce soit par rapport au partenaire, c'est-à-dire par la personne en face. Il se peut que vous vous ayez ça et puis qu'en fait, vous dites « Mais je ne vais jamais trouver personne avec qui faire ça » ou « La personne qui est dans ma vie ne va jamais vouloir faire les choses avec moi. » Donc là, ça va être intéressant d'aller voir ce qu'il y a de ce côté-là et de voir, en fait, comment vous pouvez amener l'autre à adhérer à vos projets. Allez, quel est l'état d'esprit de la personne en face de vous qui est déjà là dans votre vie ou dans votre tête ou qui est à venir ? Le jugement. On a quelqu'un qui veut renaître, en fait, qui veut une renaissance, qui veut un renouveau, qui veut reconsidérer les choses dans sa vie. Ce n'est pas mal parce que, finalement, vous, vous arrivez à un moment où vous voulez faire des choix pour mener un projet à terme et vous avez en face de vous quelqu'un qui est prêt, en fait, à accéder à quelque chose de neuf. Vous avez quelqu'un qui veut reconsidérer les choses dans sa vie. Alors, si vous étiez fâché avec quelqu'un et que vous voulez remettre cette relation au devant de la scène, le jugement peut aussi signifier que la personne en face de vous a envie de se réconcilier. D'accord ? Ça peut vouloir dire ça, mais ça concernera qu'une petite partie des capricornes. Vous n'êtes pas tous en train d'attendre le retour de la personne que vous aimez. Donc, on a soit quelqu'un qui, effectivement, veut reconsidérer les choses avec vous et est prêt à réimpulser une nouvelle énergie et donc à vous suivre dans vos choix. Et là, vos peurs, elles n'ont pas lieu d'être, elles ne sont pas légitimes. Ou bien vous avez quelqu'un qui veut revenir vers vous et reconsidérer également les choses. Allez, on y va. Quelle est l'envie de cette personne ? Valet de coupe. Alors, valet de coupe, c'est s'autoriser à rêver, à redéployer. Alors, la personne, ce qu'elle veut, c'est retrouver quelque chose d'intense. D'accord ? Le valet de coupe, c'est revenir à ce qui a créé l'intensité ou ce qui crée l'intensité. C'est-à-dire que soit vous allez rencontrer quelqu'un qui veut une relation qu'il fasse vibrer, soit vous êtes avec quelqu'un qui veut retrouver ce qui l'a fait vibrer avec vous au début. Donc ici, on est avec quelqu'un en face de vous qui se dit « Ok, on va recréer les circonstances ou les conditions de la passion initiale en réinjectant du dynamisme, des nouveaux projets, de nouvelles choses ou en recommençant tout simplement. » Bien, on va regarder quelle est l'intention de cette personne. Qu'est-ce qu'elle compte faire pour que ça existe, c'est ça ? Oh, waouh ! Reine de coupe, discussion, bienveillance, douceur, projet, engagement. Alors, vous voyez, quand je vous ai dit que je pensais que ça, c'était pas très puissant, je confirme, c'est pas très puissant. Parce que peut-être que les doutes vont venir vous assaillir de temps en temps en vous disant « Oh là là, mais il y a quand même un peu anguissouroche. Pourquoi c'est comme ça ? Pourquoi c'est si beau ? Pourquoi ça redynamise tant ? Pourquoi on arrive à repartir sur un nouvel élan comme ça ? » Il y a des moments où vous allez en douter. Mais, et où vous allez chercher la petite bête avec le diable, vous pourriez essayer de prêcher le faux pour savoir le vrai ou des choses comme ça. Parce que ça vous paraît un peu bizarre, un peu irréel. Sauf que la personne en face de vous, elle est vraiment dans une nouvelle dynamique en fait. Elle est vraiment dans une nouvelle dynamique de renouveau, de départ. De toute façon, avec un jugement et un battleur, vous êtes forcément face à quelqu'un, et un valet, vous êtes forcément face à quelqu'un qui veut repartir sur des bases plus épanouissantes, plus saines et surtout différentes. Ça, c'est sûr. Bon, alors, on va voir ce qui pourrait couper ce bel élan. Ou ce qui pourrait justement vous mettre en 8 d'épée et en diable, là. ... Hop, pardon, c'est celle-ci. Le hiérophante. Ok. Alors, ce qui pourrait vous mettre en doute, c'est que la personne, elle n'aurait pas forcément envie que les choses soient officielles. En fait, c'est là où vous n'allez pas vous trouver tout à fait sur la même longueur d'onde, puisque vous, le hiérophante, vous l'aviez là dans vos intentions, ou comment vous comptez vous y prendre. Et là, le hiérophante, il vient dans le blocage de l'autre. Alors, ok, je comprends ça. Vous allez avoir une très belle dynamique. Vous allez avoir des projets communs. Et vous, vous allez vouloir officialiser des choses. Et en face, on va vous dire, mais on a le temps, c'est pas grave, on n'est pas obligé d'officialiser. Mais vivons avec le valet de coupe, c'est-à-dire cette nouvelle intensité, comme s'il y avait de l'insouciance, sans nous préoccuper du lendemain. Et là, vous, ça va venir vous mettre le doute en vous disant, mais est-ce que j'ai fait le bon choix ? Est-ce que c'est la bonne chose ? Est-ce que cette personne me cache ou non quelque chose ? Est-ce que je dois faire confiance ou non ? Et là, en fait, si vous voulez, c'est là que ça va venir pêcher. Alors, on va regarder. Quelles sont les deux ressources que vous allez pouvoir saisir par rapport à l'autre pour améliorer la situation ? Le 5 de Pentacle. Déjà, travaillez sur vos propres peurs. Parce qu'en fait, cette situation, elle ne vient pas mettre en danger la relation. Parce que vous allez voir que la personne, ce n'est pas parce qu'elle ne veut pas s'engager plus qu'elle est moins présente, moins engagée émotionnellement. C'est juste qu'elle n'est pas engagée officiellement. Et ici, le 5 de Pentacle, il nous dit, ce sont vos peurs qui sont réactivées. Donc, il va falloir aller les dénicher. Il va falloir aller comprendre pourquoi, vous les activez à ce moment-là, est-ce qu'elles vous font faire ? Parce que les peurs du 5 de Pentacle, elles ne sont pas très sympathiques. Elles viennent remettre tout en question, alors qu'en fait, elles ne sont pas justifiées au moment où elles ressortent. Et on va aller voir le deuxième facilitateur. Et vous pouvez aussi, parce que le 5 de Pentacle, il est chez l'autre, vous pouvez aussi comprendre que l'autre a des peurs, en fait. A des peurs par rapport à la simple et unique problématique de l'officialisation. Mais pas par rapport à l'amour, pas par rapport au sentiment. Il y a ça aussi. Il y a les peurs des deux côtés. Allez, on va regarder ici. 10 de coupe. Visez plutôt un épanouissement qu'un objectif précis. Alors, encore une fois, si vous devez buter sur des choses pragmatiques et officielles, il faut lâcher. Il faut que vous lâchiez complètement. Parce que ce que vous propose le 10 de coupe, c'est plutôt de construire ensemble une image mentale de ce à quoi vous voulez arriver ensemble. C'est quoi votre idée du bonheur ? Le 10 de coupe, c'est je fais de ma vie un rêve. C'est-à-dire que je construis tout ce que j'ai envie de voir dans ma vie. Et là, en fait, on vous dit. Ok, si le fait de vouloir m'officialiser parce que ça vous rassure, parce que c'est comme ça qu'il faut faire, eh bien, ce n'est pas possible. Ça ne veut pas dire que la relation n'est pas viable. Ici, on a clairement un valet de coupe et un 10 de coupe. On a une reine de coupe. On a quelqu'un qui, de toute façon, a envie de construire avec vous, mais semble être un peu réticent à lui donner la forme que vous attendez. Lâchez vos peurs. Faites-vous confiance. Ne cherchez pas à maîtriser la situation. Pensez que, de toute façon, ce n'est pas dirigé contre vous et ce n'est pas une volonté de ne pas construire avec vous, mais que vous allez vous récupérer en vous faisant une idée à deux du bonheur, en vous faisant des objectifs de bonheur à deux. Et tant pis, si au mois de septembre, il n'y a pas d'officialisation. On est sur du battleur. On est sur le fait de redéployer un potentiel. On n'est pas sur de l'empereur. L'empereur, il fige, il engage, il valide. Le battleur, il se lance dans quelque chose. Donc, laissez-vous l'opportunité de redécouvrir ou de découvrir cette nouvelle phase de vie. On va regarder où vous en êtes à la fin. On va prendre les deux dernières cartes. C'est un beau tirage, les Capricordes, malgré tout. C'est-à-dire qu'il peut y avoir de l'incompréhension, mais il peut y avoir un résultat magnifique si vous arrivez à cerner, justement, qu'il y a juste un réajustement à faire. Eh oui, regardez, As de Pentacle. Vous en êtes à déployer le potentiel de cette relation, qu'elle soit existante, qu'elle soit chaotique ou qu'elle soit toute nouvelle. L'As de Pentacle, encore une fois, il vient rejoindre le battleur en vous disant « Ce n'est qu'un début, c'est une impulsion. Laissez cette impulsion se déployer. » Il n'y a pas de raison de vouloir tout de suite la figer. Et la deuxième carte, on va voir, est-ce que ça renforce ou nuance cette As de Pentacle ? C'est le 4 de bâton. Ok. Le 4 de bâton, il vous dit que de prendre les choses à l'instant présent, de profiter de ce qui vous est offert, est une très bonne façon de poser les bases d'un futur agréable, officiel, engagé, stable et solide. Donc ici, on vous dit à ces 4, on vous dit « Vous avez le potentiel de construire, mais dans l'instant, profitez de ce qui vous est offert, soyez dans le page de coupe, vivez les choses agréablement et s'il vous plaît, ne focalisez pas sur l'engagement, l'officialisation, la pérennisation tout de suite. Soyez juste dans le fait de vivre les choses et ça, ce sera le socle solide de la suite. Voilà ce que ça nous dit pour vous, mes chers Capricornes. J'espère que ce tirage vous accompagnera dans vos réflexions et qu'il vous permettra de mieux cerner les enjeux de ce qui se passe pour vous aujourd'hui. En tout cas, sur le mois de septembre, il y a quand même un beau renouveau qui s'offre à vous et en gros, j'ai l'impression qu'on vous dit « Il ne faut pas rater le virage, il ne faut pas se méprendre sur les vrais problèmes. Voilà, les vrais problèmes, c'est qu'est-ce que vous voulez voir advenir dans votre vie ensemble et pas forcément la forme que ça va prendre. » Donc, essayez de vous vocaliser là-dessus et tout ira bien. Vous êtes quand même en as de pentacle et cap de bâton à la fin, donc c'est plutôt pas mal du tout. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un beau mois de septembre et je vous dis à très vite. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501